Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Alors tu es consultant en innovation et surtout blogueur sur le fameux blog Innovation and Spentity. Exactement. Et surtout tu viens pour nous parler de ton futur ouvrage sur l'innovation qui s'intitule ? Les secrets des entrepreneurs de la Silicon Valley, innover pour devenir leader. Et ça paraît chez Erol. Chez Erol, donc le 5 novembre 2015. Alors la Silicon Valley, c'est quoi la Silicon Valley d'abord ? Eh bien aujourd'hui c'est l'épicentre mondial de l'innovation. Et ce qui est intéressant c'est qu'il y a à peu près 120 ans, la Silicon Valley était à Paris. Puisque la Silicon Valley de 1900 c'était Paris. Ici dans le 9ème arrondissement, c'était la Silicon Valley. On avait l'avenue de l'Opéra qui était très très large et qui d'ailleurs l'est toujours. Parce qu'on imaginait que des avions allaient se poser. Et que les gens qui habitent l'avenue de l'Opéra pourraient quitter leur domicile pour aller par exemple à Vincennes en avion. C'est une bonne idée ça. Donc en fait la Silicon Valley, aujourd'hui elle est en Californie mais dans le passé elle était à Paris. Et en Silicon Valley, on prend l'avion comme on prend la voiture. Oui, oui. Tout à fait. Alors donc on va se pencher sur les entrepreneurs de la Silicon Valley. Est-ce que tu as fait un choix parmi ces entrepreneurs ? C'est la biotech, c'est la high tech, l'informatique, c'est quoi ? Alors non, je n'ai pas fait de choix particulier. Je me suis beaucoup inspiré de Apple. Voilà. Parce que sur la dernière décennie, entre 2000 et 2010, ils ont fait une performance en matière d'innovation qui est sans égale. Et je me suis beaucoup inspiré de la façon qu'on a d'innover dans la Silicon Valley aujourd'hui. Donc des méthodes qui sont employées. Et on pourrait en apprendre beaucoup en France. Et donc c'est ça un peu l'ambition qui était la mienne. C'était d'expliquer ce que j'avais compris de ce que les gens faisaient dans la Silicon Valley qui faisait qu'ils réussissaient l'innovation là où nous on a peut-être davantage de difficultés. Alors résumons ces secrets. Quels sont-ils ? Alors il y en a plusieurs. J'aurais tendance à dire que le premier secret qui nous concerne, je pense, nous, Français, au premier abord, c'est de se convaincre et de savoir que le vecteur de compétitivité majeur, c'est l'innovation. Et je dis ça parce que si on regarde les 30 dernières années en France, ça a été rationaliser les coûts, ça a été aller dans les pays émergents, ça a été faire des fusions, acquisitions, etc. Si on va dans la Silicon Valley, on s'aperçoit quand même qu'il y a une foi dans l'innovation, mais pas juste parce qu'on trouve que c'est sympa de faire des nouveaux trucs. Il y a une compréhension de sa fonction économique et de sa fonction en matière de compétitivité. Donc ça, c'était vraiment le premier renseignement. Comme disait mon vieux professeur d'économie, qui n'avance pas, recule. Voilà, on peut dire ça. Oui, c'est ça. Donc ensuite, deuxième secret ? Alors, voilà, donc ça, c'est le premier secret. Deuxième secret, c'est donner un sens à ce que c'est que l'innovation. Et là, il y a différentes façons de donner un sens. Et si je puis me permettre l'écueil qui est le nôtre en France, de mon point de vue, c'est qu'on est capable de faire des nouvelles choses, mais souvent, les nouvelles choses qu'on fait, personne ne les achète. Donc on fait ce que j'appelle de l'invention, enfin de ce que d'autres personnes appellent de l'invention. Et on a peut-être moins cette culture commerciale ou de marchand qui fait qu'on fait quelque chose de nouveau que quelqu'un va acheter. Le processus d'innovation, sa première, vraiment le démarrage, c'est qu'est-ce qui va déclencher de l'acte d'achat. Ça, c'est quelque chose qu'on a moins l'habitude de faire en France. Donc en fait, ils sont moins focalisés sur l'innovation de rupture, l'innovation technologique pour la technologie, mais plus sur l'innovation d'usage. Exactement, c'est exactement ça. Ils sont beaucoup moins focalisés sur la technologie, c'est exactement ça, et beaucoup plus sur ce qui fait qu'un client va acheter. Donc vraiment la compréhension du client, etc. Troisième secret, troisième art. Alors, si on est fait, oui, bien sûr. C'est vraiment cette culture du consommateur et du client. Donc je prends le cas de la musique, qui est très intéressant. Si on regarde sur les 75 dernières années, et on peut voir qu'il y a eu différentes formes produits. Par exemple, il y a eu les CD, il y a eu les 45 tours, il y a eu les 33 tours. Là, c'est anachronique ce que je fais, mais on peut aussi le faire de façon chronologique. Il y a eu les cassettes audio, il y a eu iPod, il y a eu le streaming. Et en fait, ce qui est remarquable, c'est deux, trois choses. D'une part, c'est jamais le même leader qui reste quand on change d'une forme produit, quand on va d'une forme produit à une autre. Alors même que quand on est leader, on a tous les avantages compétitifs qui vont avec ça. Donc on a beaucoup d'argent, pour commencer. Et donc, on devrait pouvoir investir pour faire de nouvelles choses. Mais curieusement, les entreprises ne l'ont pas été capables. Même lorsque, c'est le cas de Philips, Philips est leader avec la cassette. Il co-invente avec Sony le CD, mais il n'est plus leader lorsque le CD devient la forme produit dominante dans le domaine de la musique. Donc là, on ne peut pas le reprocher à Philips, pour lequel je travaillais d'ailleurs à cette époque-là, de ne pas avoir inventé le CD. Ils ont inventé le CD, mais ils n'ont peut-être pas innové. C'est là où on se fait dans les subtilités de langage. En quoi n'ont-ils pas innové ? Parce que le Walkman, ça a été fait par Sony. Enfin, toute la partie créer un nouveau matériel musical sur la base de la technologie du CD, ça, c'est Sony qui l'a fait. Ce n'est pas Philips. D'accord. Quatrième secret. Alors, pour terminer là-dessus, puisque sur le troisième secret, l'idée, c'est quand on passe d'une forme produit à une autre, et ça, c'est vraiment capital, et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne, eh bien, la vie du consommateur devient plus simple. C'est-à-dire, le fait d'écouter de la musique devient plus simple. Par exemple, lorsqu'on passe du CD à l'iPod, le fait d'acheter de la musique devient beaucoup, beaucoup plus simple, puisqu'on n'a pas besoin d'aller dans un magasin. Et ça, ça a des conséquences économiques incroyables. C'est la faillite de Tower Records aux États-Unis avec 200 000 emplois qui disparaissent dans la distribution de la musique. Quand on passe de la cassette audio au CD, il y a beaucoup moins d'opérations qui sont requises pour choisir le morceau musical, parce qu'il y a ce qu'on appelle random access, donc le fait de pouvoir aller directement à la chanson qu'on veut en appuyant sur Scape, en l'occurrence, passer à la chanson suivante. Et en fait, ça, c'est pour expliquer que le consommateur, il choisit une technologie, une forme produit et même toute une structure économique sur la base de ce que ça va lui rendre la vie plus facile. Ça va lui rendre le fait d'écouter de la musique plus simple. C'est ça, en fait, l'élément capital. Et donc, c'est ça qui doit faire qu'on doit choisir, quand on est dans la technologie nouvelle, une technologie plutôt qu'une autre. Pas parce qu'on a un amour particulier pour la technologie A, mais parce que cette technologie-là va rendre ce que toi, tu cherches à faire plus facile. Voilà, et en fait, ça, c'est absolument capital. Pourtant, il y a des contre-exemples. Oui. Puisque tu aimes Apple, Apple Watch, on se demande encore à quoi ça sert. C'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, les autres sont achetés en masse. Oui, alors, à voir, je ne sais pas si ça... Moi, je n'ai pas connaissance du chiffre de vente de Apple, Apple Watch. Il ne me semble pas que ça soit, pour le monde, des résultats encore mirobolants. Mais ils en ont vendu autant que toutes les autres mondes connectées en deux jours. D'accord. C'est bien. Mais après, les mondes connectées, on ne sait pas encore très bien à quoi ça sert en tant que catégorie de produit. Pour que ça dure, pour que l'innovation dure, en tout cas, il faut qu'on comprenne à quoi ça sert. Exactement. Et d'ailleurs, ça, ça me permet juste de faire une digression. C'est la différence entre une innovation et un gadget. D'accord. C'est-à-dire qu'un gadget, c'est quelque chose de nouveau, mais qui ne s'immisce pas dans notre quotidien, de façon durable, tandis qu'une innovation, type un smartphone, ça, ça s'immisce durablement dans notre quotidien. Alors, on ne va pas y grainer tous les secrets, parce que sinon, on n'aurait plus besoin de lire le livre, et ça serait dommage. Oui. Qui n'est pas encore sorti, d'ailleurs, donc je pourrais difficilement le lire. Mais je reviens un peu sur Apple, parce que la Silicon Valley, ça n'est pas qu'Apple. Non. Et on nous cite toujours Apple, et tu nous cites encore Apple. Tu ne peux pas nous citer quelqu'un d'autre pour nous faire plaisir ? Ah ben, si. Voilà. On pourrait citer Tesla, par exemple. On peut citer Elon Musk avec les batteries, pour les particuliers. On peut citer, évidemment, tout ce qui est Google, Google Car, etc. On peut citer, voilà, beaucoup d'autres entreprises, Facebook, LinkedIn, Twitter. Et est-ce que, ça, ce sont les grosses entreprises ? Alors bon, au début, elles étaient petites, elles sont devenues grosses. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de ces startups de la Silicon Valley, à la différence des françaises. Mais il y a aussi toute une myriade de petits entrepreneurs dans la Silicon Valley. Absolument. Alors là, on ne connaît pas forcément toujours les noms, mais qui sont aussi un foisonnement d'innovation. Absolument. On estime, en l'occurrence Philippe Colombelle, qui travaille chez Departech, estime qu'aujourd'hui, il y a une cinquantaine de startups qui sont à une valorisation de l'ordre de, en pré-IPO, de l'ordre de 1 milliard de dollars. C'est la fameuse licorne. Exactement. Donc, et derrière ça, il y a plus de 200 entreprises qui sont au-delà de 500 millions, etc. Donc, effectivement, il y a une densité de l'écosystème de startups d'innovation qui est assez remarquable. Et cette densité, on la retrouve dans la Silicon Valley, mais la Silicon Valley est aussi très atypique par rapport au reste des États-Unis, non ? Oui, oui, tout à fait. Elle est assez atypique. Après, ça, c'est des sujets que je maîtrise un peu moins bien, mais il y a eu un certain nombre d'études qui ont été menées pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que la Silicon Valley est particulière. Donc, bon, si c'est un sujet que tu souhaites qu'on évoque, on peut évidemment en parler. Mais moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a plusieurs choses. D'une part, il y a le fait que l'armée américaine, pendant la guerre froide, a beaucoup investi dans la Silicon Valley pour tout ce qui est les microchips, Intel, etc. Donc, ça, ça a donné un premier... Un chemin de semi-contacteur aussi. Exactement. Ensuite, il y a le fait qu'aujourd'hui, sur un sujet un peu différent, on dit que dans la Silicon Valley, on trouve une culture un peu différente de, par exemple, ce qu'on peut trouver à Los Angeles. Par exemple, il y a une culture de la collaboration chez les ingénieurs, chez les investisseurs. Et moi, il y a une expérience personnelle qui m'a marqué. Bon, c'est très anecdotique, mais ça me semble très révélateur. En fait, il y a quelques mois, j'étais dans un café dans la Silicon Valley, à San Francisco. Et puis, bon, j'attendais la personne pour le déjeuner. Et là, j'ai écouté ce dans quoi les gens parlaient. Et en fait, honnêtement, je pense qu'à peu près trois quarts des gens parlaient de start-up, d'investissement, de ce que l'un avait perdu de l'argent et l'autre en avait gagné, etc. Ça, c'est vraiment particulier de la vallée, oui. Oui. Et bon, je vais aussi dans les cafés à Paris. Et à Paris, en fait, on parle de sujets qui sont très différents. Par exemple, on parle de l'euro serait trop faible ou trop fort, le pétrole serait trop faible ou trop fort. En fait, on parle de grands sujets géopolitiques, mais beaucoup moins vraiment d'innovation. Alors, peut-être pas trop dans le 9e, autour de Silicon Sentier. Absolument, ça, c'est différent. Peut-être que Silicon Sentier, c'est une sorte de microcosme, tout comme la Californie, bien aussi grande que la France, c'est un microcosme aux États-Unis. Oui, on peut dire ça. Il y a un certain... Enfin, moi, j'ai senti là depuis deux ans qu'il y a vraiment un éveil sur les sujets d'innovation et de start-up en France. On voit que, par exemple, c'est devenu de plus en plus courant de lever de l'argent, alors qu'il y a seulement trois ans, Louis Gallois regrettait qu'il n'y avait pas suffisamment de financement de l'innovation en France. Mais tout ça, ça est en train de changer. Donc, effectivement, il y a eu une amorce positive. Et puis récemment, on va conclure là-dessus, le patron de Cisco, John Chambers, est venu déverser une tonne d'argent en France. Absolument, 200 millions. Il en a déversé quatre ou cinq fois plus en Angleterre, mais bon, c'était déjà pas mal. Et il n'a pas tari d'éloge vers les start-up françaises. Donc, on n'est pas perdus. Ou alors, tous les bons, comme Criteo et les autres, les Scoopit, vont partir aussi aux États-Unis ? On va les laisser partir ? Je pense qu'il y a... Alors, pour ce qui est des départs, il y a certains entrepreneurs français qui ont choisi de quitter la France pour des raisons fiscales. Donc, c'est vraiment très différent. Parce que quand ils vendent de leurs start-up et qu'ils récupèrent un certain nombre de millions, ils préfèrent en garder une certaine partie pour eux. Voilà. Bon, il y a des exemples très précis, on ne va peut-être pas l'hésiter, mais... Voilà. Et ensuite, pour ma part, moi, quand je vois l'écosystème français, encore une fois, je trouve qu'il est en plein développement. Et moi, la seule chose que j'aurais à regretter, si je puis me permettre de dire ça, c'est que je trouve que cet écosystème de start-up, alors qu'il a le mérite d'exister beaucoup plus maintenant qu'il y a seulement cinq ans, par exemple, n'a peut-être pas suffisamment essaimé dans les grandes entreprises du CAC 40 français. Voilà. Alors, on constate qu'il y a aussi beaucoup de créations de ce qu'on appelle les labs, Open Lab, Innovation Lab, etc., dans plein de... Notamment, d'ailleurs, des banques, mais aussi des entreprises industrielles. Mais moi, je trouve que dans les process de fabrication, de production de ces grandes entreprises du CAC 40, l'innovation est encore peut-être sous-représentée. Et on en vient au premier secret des entrepreneurs, c'est que la clé de la compétitivité, c'est l'innovation, aujourd'hui. Oui, oui. La clé de la compétitivité, c'est l'innovation,